Salut à tous, ici le Conteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour des histoires de vengeance. L'histoire suivante est postée par Hictl. Cette histoire est celle du grand-père d'un de mes bons amis, et la façon dont il a géré son héritage d'une manière tout à fait unique. Il avait deux fils, et chacun d'eux avait également deux fils. Au cours de la dernière demi-année de sa vie, mon ami et moi lui avons rendu visite tous les matins et tous les soirs. Voyez-vous, il ne voulait pas aller dans une maison de retraite. Et à part se préparer le matin et le soir, il n'avait pas vraiment besoin d'aide. Bon, faut que je vous explique quelque chose rapidement. A l'époque, nous devions encore faire un service militaire obligatoire de 12 mois, mais il y avait plusieurs façons de le contourner. Je n'expliquerai que la méthode la plus courante, puisqu'elle est liée à notre histoire. Alors, au lieu d'aller à l'armée, tu pouvais dire que tu refusais d'aller à l'armée pour des raisons éthiques, ce qui n'était en fait qu'une formalité. Tu devais simplement écrire un essai d'une page expliquant pourquoi tu pensais que le fait d'aller à l'armée violerait ton éthique personnelle. Et ils étaient à peu près obligés de l'accepter. Mais cela signifiait que tu devais entrer dans le service civil. Le service civil peut être n'importe quel type d'emploi qui, dans un sens plus large, est un service à la société. Ces emplois allaient donc du jardin d'enfant à la maison de retraite en passant par les hôpitaux, les foyers pour handicapés physiques ou mentaux, les repas à domicile, à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Tu recevais pour ce temps le même salaire que dans l'armée, et tu avais droit à certains avantages, comme une chambre gratuite, une assurance maladie, des vêtements de travail, etc. De plus, comme les soldats reçoivent de la nourriture gratuite, tu recevais soit de la nourriture gratuite, soit une allocation de nourriture. J'ai fait mon service dans une maison de retraite, et c'était une expérience formidable. Je pense qu'un travail comme celui-là élargit vraiment ton horizon de jeunes débiles arrogants, te fait mûrir, et te montre ce qui est vraiment important dans la vie. Revenons à l'histoire. Je venais de terminer mon service en maison de retraite, et pendant un an, j'ai simplement voulu travailler et gagner de l'argent. C'est alors qu'un de mes meilleurs amis vient me voir, et me dit qu'il a besoin de mon aide. Son grand-père ne peut plus tout faire tout seul, mais il a seulement besoin d'aide le matin pour se préparer, et le soir. Comme j'ai appris à le faire auprès de vrais professionnels, il me demande de lui montrer, pour que son grand-père n'ait pas encore à aller en maison de retraite. Il a avoué plus tard que son grand-père avait dit qu'il préférait en finir lui-même plutôt que d'aller en maison de retraite, et il avait l'air vraiment sérieux à ce sujet. Il ne me l'a pas dit à l'époque, car il ne voulait pas faire pression sur moi pour que je l'aide, ce que j'ai vraiment apprécié. Ça c'est une belle amitié, il sent qu'il peut compter sur toi, et il fait en sorte de pas te forcer la main non plus. C'est l'un de mes meilleurs amis, et j'aimais beaucoup son grand-père. Quand j'étais plus jeune, je n'avais pas de grand-père, mais nous lui rendions visite tout le temps, et je suis, officieusement, devenu son cinquième petit-fils. Alors, bien sûr, j'ai dit oui. Le plan initial était de lui montrer pendant deux ou trois semaines, puis de l'observer pendant deux ou trois semaines, avant qu'il ne se débrouille tout seul. Mais nous avons fini par le faire ensemble pendant plus de la moitié d'une année. Puis grand-père a eu un accident vasculaire cérébral, et est mort en deux jours à l'hôpital. Deux jours plus tard, mon ami m'a demandé de venir avec lui chez l'avocat où le testament serait lu. Son grand-père avait expressément demandé que son testament soit lu la veille de son enterrement, ce qui est assez inhabituel, mais pas illégal en tant que tel. J'ai demandé pourquoi il m'avait fait venir, et il m'a dit que l'avocat m'avait officiellement invité, car grand-père m'avait laissé quelque chose en guise de remerciement pour le service que j'avais rendu. J'étais un peu gêné, mais aussi heureux que son grand-père ait eu une si haute opinion de mon service qu'il m'ait inscrit dans son testament. Alors, le père de mon ami est un knar qui est un roi du monde, et il en va de même pour son oncle. Nous sommes arrivés sur place, et nous sommes entrés dans la pièce. Le roi du monde s'adresse à moi. « Pourquoi diable es-tu ici ? Je sais que papa t'a appelé en plaisantant son cinquième petit-fils, mais c'est une vraie famille ! » L'oncle roi du monde. « Je parie que le petit Michto espérait recevoir un peu d'argent dans le testament. » C'est l'avocat qui m'a demandé d'être ici. Voyez ça avec lui, je n'ai aucune idée de la raison de ma présence ici. « Si tu fais quoi que ce soit pour obtenir son argent, je te poursuivrai en justice tellement fort que même tes enfants auront encore besoin d'avocat ! » Soit quoi mon ami répond. « Montrez un peu de respect, et arrête de crier, je sais que vous n'en avez rien à faire de votre père, mais montrez au moins un minimum de respect. » « Comment oses-tu parler comme ça à tes aînés, petit déchet ? » « Vous aurez autant de respect de ma part que vous en avez montré à votre propre père. » « Aucun ! » Il a vraiment crié le dernier mot, et cela a finalement fait taire les deux. Nous nous sommes assis, et avons dû attendre que les deux autres petits-enfants arrivent. Les deux se sont assis juste derrière nous, et ce dont ils ont parlé m'a fait bouillir le sang. Apparemment, ils avaient tous les deux acheté de nouvelles voitures, de nouveaux bijoux pour leur femme, et ils avaient prévu de grandes vacances. Tout cela a été payé à crédit, et ils avaient prévu de le payer avec l'héritage. Aucun d'entre eux n'a dit un seul mot sur le fait qu'il leur manquait. Qu'ils étaient tristes qu'ils soient morts. Rien. Seulement moi, 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 et l'argent, l'argent, l'argent. Il semblait être en compétition pour savoir qui pourrait dépenser l'héritage le plus vite possible. Finalement, nous étions tous là, et l'avocat a lu une courte lettre. Ce que je vous raconte ici est une version très abrégée, mais la vraie lettre faisait plusieurs pages. Mais en gros, ça se résume à ça. Au cours des dernières années, je me suis de plus en plus rendu compte que certaines personnes de ma famille se souciaient beaucoup plus de moi que d'autres. Je suis particulièrement déçu par mes deux fils, mais je voulais être vraiment juste et ne pas avoir de biais de jugement. Alors j'ai mis au point un système de points. Le système est le suivant. Lettre, appel téléphonique, un point, plus un point supplémentaire si c'est très long. Visite, deux points par heure, plus un point par heure de voyage à les retours. M'aider à faire quelque chose, trois points par heure. Voici le résultat final sur les trois dernières années de ma vie. Roi du monde, 8 points. Oncle roi du monde, 10 points. Fils 1 de oncle roi du monde, 150 points. Fils 2 de oncle roi du monde, 133 points. Frère de l'ami, 288 points. Ami, 7341 points. Opi, 5883 points. Mon avocat a déjà liquidé la plupart de mes biens, sauf la maison. Une fois qu'elle sera vendue, l'argent sera divisé selon les points, pour que nous sachions ce que vaut chaque point. Et ensuite, chaque personne recevra une part de l'argent en fonction de ses points. Pendant une minute, on aurait pu entendre une mouche voler. Puis roi du monde et oncle roi du monde ont commencé à crier en même temps qu'ils savaient que nous aurions fait quelque chose, et que ce testament ne tiendrait jamais. Bien sûr, ils ont essayé d'intenter un procès. Oncle roi du monde, ses enfants et roi du monde, tous ensemble. Mais, ils ont perdu. Et il y avait une clause secrète. Pas vraiment secrète. Elle n'a simplement pas été lue ce jour-là. Donc, personne ne s'est rendu compte qu'elle était là, puisque nous avons tous supposé que tout avait été lu ce jour-là par l'avocat. Dans le testament, il y a une clause qui stipule que si quelqu'un intente un procès contre le testament, il perd sa part de l'héritage. Il a fallu près de trois ans pour que toutes les poursuites soient terminées. Je voulais en donner au moins une partie aux trois autres petits-enfants. Mais mon ami m'a finalement convaincu d'accepter en me disant « Tu t'es occupé de lui quand il avait besoin de toi, sans rien attendre en retour. Ce qui fait de toi dix fois plus sa famille que n'importe lequel de ses empaffés. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. » Moi, c'est les petits-fils, là, qui ont commencé à dépenser comme des fous. Ça va être rigolo de les voir en train de galérer pour payer pour la nouvelle voiture, les bijoux des femmes, etc. Potentiellement, même vu qu'ils n'ont pas la part d'héritage qu'ils pensaient, ils vont peut-être devoir retourner voir le concessionnaire et faire « En fait, j'ai pas la thune. » Puis t'imagines auprès de la femme ? « Écoute, chérie, en fait, les bijoux que je t'ai offerts, je les ai achetés à crédit parce que je pensais hériter de beaucoup d'argent. Mais c'est pas le cas et il faudrait que je le rende, en fait. » Eh bien, ça leur fera une bonne leçon. L'histoire suivante est postée par Want to Avoid Drama. Il y a deux ans, une nouvelle famille a emménagé dans notre petit quartier tranquille et a commencé son règne de terreur. Nous vivons ici depuis plus de 20 ans, dans ce quartier, et à l'exception de ces deux dernières années, tout a été merveilleux. J'adore nos voisins, sauf cette famille. Cette famille est tout simplement nulle. Je ne sais même pas par où commencer. Ils sont bruyants, ils sont sales, ils sont odieux. Leur chien aboie à toute heure. Ils se crient constamment dessus. Ils organisent des fêtes jusque tard dans la nuit. Ils volent le journal de mon voisin plus âgé. En fait, ils ont dressé leur Rottweiler pour qu'il aille chercher le journal du voisin. C'est impressionnant, mais c'est mal. Ils jettent les crottes de leurs chiens dans les autres jardins. Ah, tellement de... Ils ont même coupé les roses de ma voisine de 50 ans pour eux-mêmes. Qui fait ça ? Il y a eu une centaine de problèmes à propos desquels je pourrais raconter comment nous les avons résolus. Mais le week-end dernier, j'ai eu l'occasion d'en parler à ma façon. Oh, et oui, nous avons essayé de leur parler. Nous avons essayé de les inviter. Nous avons fait des choses gentilles pour eux. Et tout ce que nous attendions, c'est qu'ils agissent comme des voisins décents. Cela ne s'est jamais produit. Dans notre quartier, les places de stationnement sont rares. La plupart des maisons sont des maisons classiques des années 50, avec des allées à une seule voie et le stationnement est limité même dans les rues. Il y a une route très fréquentée à quelques rues de là, qui a une grande vie nocturne et des restaurants populaires. Ce qui signifie qu'à certains moments, surtout le week-end, la rue peut se remplir. Cette famille compte 4 conducteurs et 5 véhicules, et ne dispose que d'un espace suffisant pour 2 véhicules à la fois dans son allée. Ils se garent et laissent constamment leurs véhicules pendant des jours, et parfois des semaines, devant les maisons des autres, laissant parfois leur entrée vide sans raison, avec toute leur voiture garée dans la rue. Je crois que ce n'est pas très grave en soi, sauf pour la façon dont ils le faisaient, et le moment où ils le faisaient. Ils faisaient en sorte de le faire en essayant de causer le plus de problèmes possibles à tout le monde. Et cela a duré des mois. Ils se payent littéralement la tête de tout le monde. Après des mois, et sans que personne ne riposte ou ne leur donne la satisfaction de savoir à quel point nous sommes tous énervés, ils ont commencé à se garer délibérément de façon à rendre difficile la sortie de nos allées. J'ai dû demander à mon mari de sortir la plupart des matins pour me guider, afin que je ne heurte pas leur voiture lorsque je sortais de ma propre allée. Il est également arrivé que cette famille se gare si près de part et d'autre de la voiture de mon voisin, qu'elle ne puisse plus sortir. Finalement, un vieux voisin à la retraite s'est rendu au poste de police et s'est renseigné sur ce qu'il fallait faire. Ils ont trouvé un code ou une loi qui stipule qu'il faut tant d'espace à partir du bord des entrées, et yada yada yada. Nous rentrons donc à la maison un soir, et découvrons des bordures de trottoirs jaunes fraîchement peintes qui déliminent les zones dans lesquelles on ne peut pas se garer. Il y a quelques semaines, la voiture de mon mari est tombée en panne, et il a dû se faire remorquer. Sur le chemin du retour, il commence à parler avec le conducteur de la dépanneuse à propos de ses cnards de voisins et de leur foutue voiture. Il dit à mon mari que si ces voitures se garent illégalement, nous devrions appeler la ligne de non-urgence de la police, et si les voitures reçoivent une contravention, de l'appeler, et qu'il pourra les remorquer au frais du propriétaire. C'est la loi. Mon mari et lui continuent de parler, et ils se retrouvent même pour boire une bière quelques soirs plus tard. C'est vraiment un bon gars. Il y a environ un mois, nous avons rencontré un couple dans notre belle ville, et il se trouve que le mari est policier. Nous avions déjà prévu de nous voir ce vendredi soir, et lorsque nous nous sommes vus, j'ai parlé des trancheuses à boudins de voisins et de leur stationnement. Il m'a dit qu'il passerait par là pendant son service s'il avait le temps, et que s'il les voyait garer dans les zones en jaune, il n'aurait aucun problème à leur donner une contravention. Génial ! Il demande aussi à certains de ses collègues de vérifier quand ils ont le temps. C'est fantastique ! À ce stade, nous avons appelé presque tous les jours au sujet de leur voiture garée illégalement, mais rien ne se passait. Samedi soir, il m'envoie un message disant qu'il a verbalisé trois voitures. J'ai raté ce message, donc pas de dépanneuse, mais je me suis dit qu'avec trois contraventions, il comprendrait. C'est pas le cas. Tout au long de la semaine, c'est la même chose. Samedi dernier, le fils adolescent a organisé une fête, et tout le monde, je veux dire chacun de leurs invités, et eux, s'égarer dans les zones en jaune, ou a carrément bloqué l'allée de quelqu'un. De toute évidence, ce petit déchet a dit à tous ses amis de bloquer nos entrées, ou de bloquer nos voitures. J'ai envoyé un texto à notre ami policier, qui m'a dit d'appeler la ligne de non-urgence, et que c'est lui qui se pencherait sur la question. Mais j'ai un plus grand projet. J'appelle le conducteur de la dépanneuse, et lui dit qu'il y a au moins 15 voitures garées illégalement, et que toutes sont sur le point de recevoir des contraventions pour avoir bloqué des allées et des voitures. Je lui fais savoir que nous sommes amis avec un policier, et lui et moi complotons un peu. Nous avons un plan solide. Je rappelle notre ami policier, et lui fais part de notre plan, tout en précisant que la fête sera probablement remplie de buveurs mineurs. J'ai horreur d'interrompre les fêtes, mais je fais des exceptions pour les petites raclures, et surtout pour les petites raclures qui boivent et conduisent avant l'âge légal. Lui et moi, peaufinons le plan. Voici comment cela s'est passé. Le policier et trois de ses partenaires parcourent le quartier, en mettant des amendes à toutes les voitures. Pendant ce temps, notre ami conducteur de dépanneuse a rassemblé un groupe de dépanneurs sur le parking de l'épicerie voisine. Mon mari et moi passons un appel anonyme au sujet d'une éventuelle fête de mineurs. Les conducteurs des dépanneuses commencent par le bout de notre rue, et saisissent les voitures aussi vite que possible. Il y a bien quelques alarmes ici et là, mais ils n'ont pas pu les entendre pendant la fête. Lorsqu'ils s'approchent de la maison, mon mari passe un appel anonyme au sujet d'une fête de mineurs dans notre quartier. Par chance, notre ami policier se trouve être encore dans le quartier. Alors, lui et son partenaire se rendent à la maison pour vérifier. Alors qu'ils frappent à la porte, les lumières s'éteignent, la musique s'arrête et la maison devient silencieuse. À ce moment-là, les dépanneuses arrivent et remorquent les cinq autres voitures devant leur maison. J'aimerais pouvoir voir les visages des jeunes à l'intérieur, car ils sont tous confrontés à un dilemme sur ce qu'ils doivent faire. Est-ce qu'ils vont se faire arrêter pour consommation d'alcool en tant que mineurs et essayer d'empêcher que leur voiture soit remorquée, ou est-ce qu'ils restent assis et regardent plus de 250 dollars s'envoler ? Dimanche, trois voitures sont revenues après avoir été remorquées et toutes les trois sont garées juste à côté des lignes jaunes. Je prendrai ça comme une victoire. Mon mari et quelques voisins ont également passé le dimanche à installer de nouvelles caméras. Ils étaient tous très enthousiastes et brillants à propos de cela. Quelque chose comme « Toutes les lumières et la police de samedi nous ont rendu nerveux. » Lol. Et c'est comme ça que ce jeune a perdu l'intégralité de son cercle de potes parce qu'ils doivent tous être en train de lui réclamer 250 dollars parce que c'est à cause de lui que leurs bagnoles sont à la fourrière. On ne peut pas toujours s'entendre avec ses voisins, c'est une évidence. Mais il y a un stade où te faire détester par tout le quartier... Eh, remettons en question, mince ! C'est tout pour aujourd'hui. Alors, si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et n'hésitez pas à la partager. J'ai besoin de vous pour faire grandir la chaîne. Sans oublier de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Laissez un commentaire, je les lis tous. Plateforme de soutien en description si certains veulent soutenir la chaîne financièrement. C'était le compteur. On se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada